Pensez que demain sera meilleur. Oui, c'est possible, car impossible n'est pas français. Oui, nous sommes convaincus que la France a un destin, que les Français ont un destin, son peuple qui est là depuis mille ans et qui a envie d'être là encore mille ans. Alors notre devoir, mes amis, c'est de préserver notre héritage, de cultiver notre art de vivre, de transmettre notre civilisation. Et pour cela, nous allons avoir besoin de nos entreprises, qu'elles soient prêtes à produire, à innover, pour partir à la conquête du monde. Nous allons avoir besoin de Français qui vivent bien de leur travail et qui n'ont plus l'angoisse des fins de mois. Nous voulons redevenir ce peuple solide, robuste, fier et plein de confiance en lui. De confiance en son travail, de confiance en son génie. Oui, oui, je veux insuffler à la France cet esprit de reconquête. Nous avons un pays à reconquérir, nous avons une économie à reconquérir. Rien ni personne ne nous fera mépriser notre pays. Son économie, ses travailleurs et le fruit de leurs efforts. Rien ni personne ne nous fera oublier que nous sommes nés dans la prospérité, qu'elle a éclairé notre passé et qu'elle nous attend dans l'avenir. Rien ni personne ne nous fera abandonner nos parents, nos enfants, nos envies, nos ambitions, nos projets. Rien ni personne ne nous empêchera de vivre chez nous et pour nous. Ils ne nous déclasseront pas, ils ne nous soumettront pas, ils ne nous remplaceront pas. Il faudra nous arracher le cœur et ils n'y arriveront pas. Parce que, parce que le courage, c'est nous, le panache, c'est nous, le drapeau qui flotte au vent de l'histoire, c'est nous, la nation qui ne baisse pas les yeux, c'est nous, la terre qui refuse de se soumettre, le peuple fier qui n'a plus peur, c'est nous, la reconquête, c'est nous. Vive notre intelligence, vive notre travail, vive notre grandeur, Vive tout ce que nous aimons, vive tout ce que nous créons, vive la République et surtout, surtout, vive notre France ! Sous-titrage Société Radio-Canada